Au départ, ça a l'air d'une bonne nouvelle. Un mail estampillé République Française vous annonce que les impôts vous doivent de l'argent. Un trop perçu de 121 euros qu'on vous propose bien sûr de vous rembourser. Mais pour cela, il vous faut d'abord cliquer sur un lien pour remplir un formulaire en ligne. Attention, il s'agit là d'une arnaque phishing. Le phishing, c'est hameçonné. On va vous envoyer quelque chose qui va vous intéresser ou vous inquiéter. Et à partir de là, on va espérer que vous allez remonter la ligne pour derrière rentrer des informations secrètes comme votre numéro de carte bleue ou votre compte bancaire par exemple. Vous êtes habitué à un environnement graphique, votre banque, les impôts, la CAF. À partir du moment où ça ressemble, a priori vous y croyez. Le phishing, qui touche essentiellement les banques et les administrations publiques, fonctionne donc en trois temps. En cliquant tout d'abord sur le lien du mail, vous êtes transféré sur un clone du site officiel des impôts géré par des pirates. Vous transmettez là les coordonnées bancaires exigées. Et les malfrats, basés essentiellement en Afrique et en Europe de l'Est, peuvent ensuite, à leur guise, ponctionner vos comptes bancaires. La règle, elle est simple. On ne répond jamais à un email qui vous demande la communication de vos coordonnées bancaires ou d'un code secret. Dans quasiment tous les cas, c'est un piège. Les professionnels ne procèdent plus jamais comme ça. Enfin, sur un email comme celui-là, n'ouvrez pas les pièges jointes. Ne cliquez pas sur les liens. Ça va vous amener vers un site construit par les pirates. Et puis, pensez à sécuriser votre ordinateur en installant un antivirus. Et en cas de doute persistant, un site internet a été mis en place par la police pour signaler directement en ligne ces arnaques. Denis Jacobini, ces pirates sont de plus en plus ingénieux et de plus en plus perfectionnés dans leur méthode aujourd'hui. Alors, il y a des communautés où il se partage des informations, notamment les modèles à utiliser. Ces modèles sont régulièrement améliorés, notamment en matière d'orthographe, de grammaire. Les accents également, qui posent un problème suivant les pays, sont également corrigés. Et puis, les logos sont de plus en plus bien formés. Il est très, très difficile de faire la différence entre un vrai site et un faux site maintenant. Parce que même le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse internet, a très souvent le nom du site internet original à l'intérieur. Donc, c'est très difficile d'expliquer aux gens comment vraiment voir à coup sûr la différence. Oui. Comment est-ce que vous, vous travaillez alors ? Alors, on travaille essentiellement sur plainte ou signalement des grandes entreprises ou des administrations qui peuvent en être elles aussi. victimes, parce qu'il y a évidemment d'une part des particuliers qui sont victimes, mais l'entreprise dont on utilise l'image est elle aussi quelque part victime. L'une des difficultés, c'est qu'il y a d'une part une sous-déclaration du phénomène aux autorités policières et judiciaires. Merci.